J'en voilà des nuits que ça tombe des nuls, que Satan nous dénute que dans le rap je n'entends que des nuls Mais j'ai vrai, le péché est un fruit de vos mains et la croyance en Dieu exige un plein dévouement Bonjour monsieur le rappeur, l'écriture, est-ce que vous pouvez vous présenter au grand public qui vous adorent, à vos fans et tout le reste ? Oui bon moi c'est l'écriture, du label d'Inaipi Record, Mboman, quatrième, une zone yaoundéenne Ok, la première question qui me vient à l'esprit c'est de savoir quel est votre avis sur la culture des punchlines Comme on l'appelle dans le jargon du rap au Cameroun, quel est votre avis là dessus ? Pour moi les rappeurs camerounais au niveau des punchlines sont assez faibles je dirais Ou alors ils ne vont pas en profondeur dans leurs punchlines Ils ne cherchent pas beaucoup les rappeurs, les MC au Cameroun pour balancer les punchlines Je vais prendre par exemple, pour moi, une des punchlines de Clermel Qui l'amène du KOV Oui, du KOV Où il dit, c'est un de ses textes récents Où il dit Je trouve cette punchline assez basse Ah bon ? Oui, assez basse parce que c'est pas réfléchi, pour moi elle est assez idiote et bête un peu Oh mais c'est drôle quand même Parce que quand j'écoute un rappeur comme Nisufa Il est sorti du contexte Camerounais Un rappeur comme Nisufa qui dit Car si la vérité plaît, sache que le mensonge tue Ca fait réfléchir, ça fait réfléchir La punchline est profonde, c'est une pensée assez forte Mais un rappeur comme Clermel qui me fait une punchline Je suis dans ton quartier, je suis ta voisine Elle me fait un plat de riz, je ne sais pas si elle va la sauter Directement comprendre que c'est la voisine qui veut sauter Directement Parce que moi je peux corriger par exemple sa punchline Oui S'il disait par exemple Je suis dans ton quartier, je suis ta voisine Elle me fait une assiette de riz Je ne sais pas si elle va la sauter C'est plus réfléchi Parce qu'on va se demander Mais il va sauter l'assiette de riz Ou bien la voisine Ou alors il va se faire la voisine Et en même temps il va sauter le riz Le riz, voilà, ça fait d'une pierre deux coups Mais lui, je suis dans ton quartier Je suis ta voisine Elle me fait un plat de riz Je ne sais pas si elle va la sauter La sauter, ça renvoie directement à la voisine Donc il n'a pas réfléchi Moi je demande au rappeur camerounais de beaucoup réfléchir De beaucoup penser De retoucher leur texte Avant de faire des prises de voix et autres Donc ça veut dire que selon toi Il n'y a pas assez d'appoint sur le niveau linguistique Et puis les figures de style sont ramassées Oui, 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 c'est ça C'est exactement ça C'est exactement ça Ah d'accord